Quelle paix, quelle tranquillité ! C'est alors tout à coup que la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs de la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Oui, quelle tranquillité se diront tous ceux qui ne se méfient pas du temps et du moment du retour du Seigneur. Tous ceux qui se pensent à l'abri de tout souci parce qu'ils ont des comptes bien remplis, parce que leur entreprise fonctionne bien, parce que dans leur vie professionnelle et familiale, tout semble aller à la perfection et qui quelque part ne s'attendent pas au retour du Seigneur. Toutes ces personnes-là seront déçues au moment où ils ne s'y attendent le moins possible. Si vous connaissiez Jésus et si nous connaissons quelqu'un, c'est bien différent de connaître quelqu'un et de savoir qui il est. Nous pouvons connaître Jésus intellectuellement, c'est-à-dire je sais qu'il a fait ceci, je sais qu'il a fait cela, je sais à quel moment il a vécu. Tout ça, ça fait partie de la connaissance intellectuelle. Mais est-ce que je le connais réellement ? Non. En fin de compte, je ne fais que savoir un certain nombre de choses sur lui. Mais connaître quelqu'un, c'est le connaître intimement dans une relation intime, dans une relation qui va nous permettre de tisser un lien de confiance et d'abandon l'un envers l'autre sans aucune crainte, sans aucune peur de ce que l'un ou l'autre va faire. Quand on a de véritables amis, c'est alors que là nous pouvons compter sur eux parce que nous savons qu'à tout moment nous pouvons ouvrir notre cœur sans avoir à craindre que nous serons jugés ou critiqués de manière malsaine. Et nous saurons que si nous faisons une erreur, ils seront capables de nous dire par amitié, attention là tu risques de te tromper parce qu'ils tiendront à notre amitié, ils tiendront à ce que nous ne nous trompions pas. Mais voilà, il arrive à un moment donné où parfois nous pensons connaître quelqu'un, nous pensons avoir une relation intime avec ce quelqu'un, mais ce quelqu'un n'a pas véritablement de relation intime, il est dans le superficiel, il est simplement dans cette connaissance. Je sais qui il est, voilà, et cela me suffit, je ne veux pas aller plus loin parce que si je vais plus loin, ça me dérange, j'ai peur d'être blessé, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Ben oui, parce que quand on rentre en relation, il y a des frictions qui s'opèrent automatiquement. Or si nous connaissons quelqu'un, nous ne pouvons pas avoir peur de ces frictions, nous ne pouvons simplement savoir que ces frictions font partie de cette approche amicale et commune qui sont nécessaires à l'édification de l'un et de l'autre. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre à travers le texte de l'évangile. Le démon savait qui était Jésus, mais il n'avait pas de relation avec lui, c'est là qu'il s'est mis à le craindre, c'est là qu'il s'est mis à avoir peur de lui. Du reste, il va lui poser une sacrée question. Tu es venu pour nous perdre ? Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Là, il l'identifie Jésus, mais il ne l'identifie pas comme un allié, comme un ami, il l'identifie comme quelqu'un qui peut le perdre. Et c'est toute la différence entre savoir qui il est et connaître la personne de manière intime. Si le démon savait que Jésus était amour, il ne douterait pas que Dieu lui veut du bien. Mais même là, il est incapable de voir l'amour dans le regard de Jésus. Et cet homme qui est possédé par ce démon ne fait que relater cette relation qu'il a avec le démon, qui l'habite, et qui le fait craindre Jésus qui lui veut du bien. Alors, Jésus va le menacer et va lui dire « Silence, sors de cet homme ! » Est-ce que, quelque part, tu n'as rien à faire avec cet homme ? Parce que cet homme, il est en relation avec moi, c'est mon ami, c'est pour lui que je viens donner ma vie, c'est pour lui que je viens le sauver. Et le démon ne peut faire autre chose que de fuir devant cet ordre qui est projeté en pleine figure. Silence, sors de cet homme. Et le démon ne peut pas rester à une telle invective de la part de Jésus. Jésus parle avec autorité. Du reste, les personnes autour de lui vont nous dire « Mais quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance, sous esprit impur, et ils sortent. » Oui, parce que l'autorité vient de cette amitié que le Christ tisse avec les hommes. Cette autorité vient tout simplement parce qu'il est quelqu'un qui respecte profondément l'homme. Et l'autorité n'est pas une autorité qui écrase, qui domine, qui veut à tout prix imposer son diktat et sa volonté. Non, l'autorité est celle qui va prendre soin. L'autorité d'un père pour un fils, c'est de veiller sur son enfant, de le protéger, de le mettre en garde. Et l'autorité de Jésus, là, est une autorité qui prend l'ascendant sur le démon qui veut détruire l'homme pour lequel Jésus vient donner sa vie. Eh bien, c'est toute la subtilité entre avoir de l'autorité et être autoritaire. Être autoritaire, c'est imposer sa volonté, c'est imposer ce que l'on souhaite, c'est volontairement blesser l'autre parce que quelque part nous voulons exister par notre présence simplement. Or, l'autorité est celle qui va prendre soin de celui qui est en dessous, pour lequel nous avons mission de le protéger, mission de l'écouter, mission de l'édifier. Eh oui, Jésus vient pour nous édifier dans son amour, du reste, le psaume nous le rappelle très bien. Il nous dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Voilà, mon ami, ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Quel que soit le combat que tu mènes, ne crains pas l'instant où Jésus va revenir dans sa gloire pour juger l'humanité. Si tu restes en relation avec lui, aujourd'hui, demain et après-le-main, Jésus ne cessera jamais de te dire « Je t'aime, je t'aime d'un amour au point de donner ma vie pour toi ». Alors, n'oublie jamais que pour toi, j'ai donné ma vie. N'oublie jamais cela. Et tu peux m'entendre te dire encore aujourd'hui et demain et après-le-main et tous les jours que feront ta vie, « Merci d'exister, car c'est pour cela que je suis venu ». Sous-titrage ST' 501